Il faut traiter le prochain avec douceur en prenant garde à l'offenser d'aucune façon. Quand nous nous détournons d'un homme ou que nous l'offensons, c'est comme si nous mettions une pierre sur notre cœur. À un homme désemparé et troublé, il faut redonner courage par une parole affectueuse. En approchant les gens, il faut être pur en parole et en esprit. Les traiter tous de la même manière, ne jamais flatter personne, autrement nous rendrions notre vie inutile. Nous devons aimer notre prochain non moins que nous-mêmes, d'après le précepte du Seigneur. Aime ton prochain comme toi-même. Mais de telle façon que, restant dans les limites de la modération, cet amour ne nous éloigne pas du premier commandement le plus important. « Qui aime son père ou sa mère plus que moi, dit Jésus, n'est pas digne de moi. » Saint Dimitri de Rostov s'exprime bien à ce sujet. On constate chez un chrétien un amour imparfait, quand il compare la créature au créateur, ou à plus d'égards pour elle que pour le créateur. Et un amour vrai lorsque le créateur seul est préféré et aimé plus que toute créature. Nous savons bien, dans notre relation les uns avec les autres, nous pouvons effectivement avoir des a priori, parfois des mouvements d'humeur. Cela est coutumier de notre façon d'être et de vivre. Et quand on a un sincère désir de vivre dans la douceur, comme Saint Séraphin nous le conseille ce matin, nous pouvons nous corriger assez facilement. Nous pouvons le faire si notre cœur est dans la prière, si notre souci est de faire la volonté de Dieu, si nous avons, comme il est précisé ici, renoncé à beaucoup d'attachements. C'est une parole difficile que celle-ci. « Qui aime son père ou sa mère plus que moi, dit Jésus n'est pas digne de moi. » Et vous connaissez la suite aussi. Nous sommes attachés à notre famille, ce qui est normal. L'époux à son épouse, l'épouse à son époux, les époux à leurs enfants, les amis. Parce que l'amitié est aussi une belle grâce qui nous est donnée. Mais nous sommes, et nous le savons, souvent attachés d'une manière excessive. Et nous ne comprenons pas, nous ne voyons pas plus précisément, que, souvent, notre façon d'aimer, c'est une façon de s'aimer trop soi-même. Et à ce moment-là, notre cœur ne peut pas être pur. Et notre relation avec les autres en sera forcément altérée. Parce que, tant que notre cœur est rempli de ces attachements, qu'ils ne sont pas purifiés par la grâce de Dieu, qu'offre la cesse de la vie courante en Église, à savoir les temps de jeûne, évidemment les offices de prière, la règle de prière, le souci aussi de prendre conseil pour que nous puissions véritablement cheminer dans cette purification intérieure. Si nous nous surprenons à avoir un mouvement d'humeur ou de se laisser emporter par une passion quelconque, il faut en demander pardon aussitôt au Seigneur. Et si nous avons blessé quelqu'un, de lui demander aussi pardon. De ne pas laisser traîner les choses, comme on dit, en se disant, oh, c'est sans importance, un petit trait de caractère, comme ci ou comme ça. En fait, il ne faut rien laisser passer. Parce que c'est le seul moyen de se corriger vraiment. ne rien laisser passer. Et lorsque nous nous habituons à faire ce travail de sanctification, eh bien nous sommes de plus en plus aidés à l'évidence par l'Esprit Saint. Nous avons de plus en plus conscience. Nous avons la force aussi de pouvoir nous corriger. Et nous constatons à ce moment-là que nous avons une douceur désintéressée à l'égard de notre prochain. Une bienveillance désintéressée. Vous allez me dire, mais c'est deux mots qui ne vont pas ensemble ou qui veulent dire la même chose. Mais pourtant, il y a des fausses bienveillances. Il y a des fausses charités. Parce que si notre cœur n'est pas purifié, eh bien notre attitude à l'égard des autres cachera toujours un intérêt personnel, sans même que nous sachions l'identifier. Soyez miséricordieux envers les pauvres et les pèlerins. Les Pères, lumière de l'Église, y veillez assidûment. Nous devons, concernant cette vertu, nous conformer au commandement divin. Montrez-vous miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Les sages sont attentifs à cette parole, tandis que les autres ne l'écoutent pas. C'est pourquoi la récompense sera différente. Qui sème chichement, moissonnera chichement. Qui sème largement, moissonnera largement. Il faut faire le monde avec bienveillance, selon l'enseignement de saint Isaac le syrien. Que la gaieté de ton visage prélude au don et que tes bonnes paroles consolent la misère. Que la gaieté de ton visage prélude au don et que tes bonnes paroles consolent la misère. Quand je vais en ville, surtout à Paris, combien de fois je me prends en défaut lorsque je rencontre un pauvre ? Dieu sait qu'il y en a beaucoup à Paris. Et évidemment, je m'efforce de donner une pièce. Mais souvent, on court parce qu'on court vers le métro, on court vers le rendez-vous, on court et on prend rarement le temps de s'arrêter. Pas seulement pour déposer une pièce, souhaiter bonne journée éventuellement, mais d'échanger quelques paroles. que ce don ne soit pas anonyme. Et c'est difficile cette attention parce que nous sommes toujours aspirés par ce que nous avons à faire. Et en fait, nous oublions que, j'oublie, que l'essentiel, c'est cette charité. Parce que le pauvre que nous rencontrons, c'est celui que Dieu a placé sur notre chemin. Alors vous allez me dire, en ces temps de misère, il va y en avoir des occasions. C'est vrai. Et c'est vrai aussi qu'on ne peut pas donner de l'argent à tout le monde, tellement il y en a. Mais au moins, si on s'arrête, qu'on puisse échanger deux, trois mots. En général, il faut s'efforcer de dire au moins, de saluer, même quand on ne peut pas donner d'argent. Ça m'est arrivé de m'excuser parce que j'avais donné le maximum de ce que j'avais décidé de donner. Mais une parole chaleureuse, ça fait toujours du bien. Et dans certains cœurs blessés, c'est beaucoup plus qu'un euro ou une pièce de deux euros. qui ne quart de luxe, qui ne quart de qualité, qui ne quart de qualité, est pas vraiment et toi qui ne quart du monde. Donc on ne peut pas é protegger leuffy, des Russell,